Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zelda Tears of the Kingdom, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans les profondeurs, et oui nous ne sommes pas comme la dernière fois au sanctuaire, j'ai beaucoup de choses en fait à faire aujourd'hui, c'est pour ça, entre temps vous m'avez donné pas mal d'astuces et de recommandations, donc on va s'y atteler aujourd'hui avant de reprendre notre route vers Akala, voilà, mais en fait je tenais à vous dire, j'ai remarqué à la fin de l'épisode dernier, enfin je m'en étais pas rendu compte pendant le tournage mais seulement, après regardez, je crois que c'est quand je porte le masque de Vamedo, mon petit babil là, mon petit avatar de babil, il a le masque de Vamedo antique on va dire, enfin je sais pas comment dire mais Sonao, enfin bref, du coup c'est assez fun, alors pourquoi je me retrouve dans les profondeurs ? Aujourd'hui on va chercher une récompense bien sympathique et très 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 utile, alors on se retrouve au niveau de là où on était monté dans la forêt Korogu, vous voyez il y avait le bloc avec infiltration, il est juste ici, on va tout simplement aller dans la sylve Korogu pour se balader, on va activer les racines puisqu'on y est, donc vraiment autant en profiter, voilà, et d'ailleurs je peux utiliser le pouvoir de Babil, je ne vais pas me gêner, et donc pourquoi fait-on ça ? Oh là là, je crois que je vais pas vous dire mais vous allez voir ça va être juste dingue, si vous ne savez pas je vous laisse la surprise, comme ça au moins, comme ça au moins vous allez vraiment kiffer, enfin peut-être pas mais moi vraiment je kiffe, en tout cas, donc j'ai très très envie de tout activer, vraiment je suis très motivé, on a des trucs à faire, bah justement par rapport à Babil, alors je ne sais plus qui m'avait dit ça mais je crois que c'était Joël Graton, tu me disais qu'il fallait que je retourne dans les créatures divines, dans les créatures divines, n'importe quoi, dans les donjons, avec le sage et aller lui parler, donc on va aller faire ça, je pense que ça va être intéressant, alors je me dis peut-être que ça va être notre moyen de gagner le, bah justement le masque de Vamedo qui c'est, ça serait assez drôle, mais bon je sais pas, enfin bref on verra bien, alors là pour l'instant je me dirige par ici parce que je crois que j'ai un coffre à gagner tout droit, parce qu'en fait dans mon autre partie j'ai exploré les profondeurs parce que je m'étais dit bon, il va falloir que j'explore un petit peu, alors cette zone des profondeurs seulement j'ai pas, j'ai pas non plus tout exploré, je me suis gardé des surprises bien sûr, oh mince j'ai activé un bloc, bah remarquez tant mieux, si ça peut faire sauter les monstres, il n'y a pas de soucis, bonjour toi, oh mince il m'a esquivé, c'est un malade, eh mais attendez mais j'ai ma master sword qui brille là dans les profondeurs, ah c'est, ça veut dire anti-miasme, eh oui, ah oui ça veut dire qu'elle est beaucoup plus forte contre les ennemis de miasme, mais non mais c'est génial, oh wow, eh oui donc ça veut dire, enfin, un peu comme à l'époque dans Breath of the Wild quand c'était anti, bah tout ce qui était technologie de gardien, vous savez donc dans les créatures divines, face aux gardiens et tout ça, enfin c'était, c'était pas mal tout ça, ouais, oh incroyable, oh wow, j'ai fait attaque circulaire, esquive, et là je le bombarde, il est mort, nice, incroyable, bonjour toi maintenant, vas-y, tape-moi si tu veux, mobline là, wow, il m'a tapé, il m'a tapé, il m'a tapé, pourquoi je lui dis de me taper, je ne sais pas, hein, mais bref, une corne d'argent, mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire amalgame avec l'épée de légende, bah attendez, on va voir, eh non, ça ne marche pas, oh wow, alors attendez, ouais, je crois que ça ne marche pas, ah mais il est mort déjà, ok, parfait, bon, alors attendez, on va prendre une arme qui n'est pas du tout, bah ici par exemple, ah si, attendez, ça marche, oh, il m'a dit plus 24 et là, wow, mais attendez, mais il y a des runes là, sur l'épée de légende, qu'est-ce qu'il se passe, c'est parce qu'elle est en mode, what, bon, on peut faire amalgame à l'infini, ah, mais non, mais ça veut dire qu'on ne le voit pas, mais c'est, ah, mais c'est génial, mais attendez, mais what, genre là, si je fais ça, ah non, l'amalgame a déjà été utilisé, en fait, on a un amalgame invisible sur l'épée de légende, oh, c'est top, ah, mais non, si, si, il est visible, mais uniquement quand on le sort, puis après, ça se, d'accord, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir, d'accord, mais très intéressant, bref, j'ai mis deux ans à le comprendre, mais c'est pas grave, ça fait déjà quelques épisodes qu'on a l'épée de légende, donc bon, enfin bref, on se retrouve au niveau d'un camp, c'était pas prévu, mais c'est pas grave, wow, mais ouais, je suis très choqué par amalgame, mais du coup, à un moment, il y a l'amalgame qui va se casser, ou alors peut-être que quand l'épée de légende perd son pouvoir, on perd totalement le... l'objet amalgamé dessus, mais ça veut dire qu'on va pouvoir faire des trucs de malade avec, enfin, wow, ah ouais, j'ai hâte de vraiment tester la vraie puissance de l'épée de légende, parce que... je pensais pas qu'on allait pouvoir faire amalgame dessus, honnêtement, eh bien, très content, très agréablement surpris, eh oui, et on voit les runes, là, qui a marqué dessus, wow, on a l'épée de légende, sonao, enfin, c'est vraiment... c'est vraiment trop stylé, c'est vraiment très classe, bref, allez, je récupère du sonium, ça nous sera fortement utile, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en a pas récupéré, euh, y a-t-il un coffre, d'ailleurs ? Non, ouais, et du coup, moi, je devais aller vers un coffre qui traîne quelque part, oh wow, je crois que je suis au bon endroit, alors attendez, là, je suis à côté de... oui, c'est ça, alors attendez, je crois que c'est bon, oh, mais il y a un trompeur, oui, ici, il y a un coffre, ça y est, je l'ai retrouvé, donc, pour vous donner une idée, je suis juste à côté du lac Saria, et donc c'est ici, voilà, dans une souche, je me souvenais que c'était une grande souche, euh, ouverte, enfin bref, et du coup, je crois que c'est là où on obtient les 20 cristaux, c'est ça, voilà, je voulais obtenir mes 20 cristaux, ils sont là, voilà, bonne chose de faite, euh, maintenant, on va aller chercher la récompense, vraiment la récompense de malade, enfin, pour moi, ça va être juste énorme, enfin, enfin bref, donc on y va, c'est parti, c'est par là-bas, et, il faut se diriger, bah, petit à petit vers la racine, et après on trouvera, euh, assez facilement, l'endroit en question, et, ah ouais, vous allez voir, bah je pense que vous n'allez pas être déçus, voilà, on essaie d'éviter les miasmes, tout ça, on s'en fout des miasmes, parce qu'après on se fait restaurer notre vie, donc, peu importe, hein, si on perd nos cœurs, voilà, au moins on arrive à la racine, et on aura activé toutes les racines qu'il y a, sous la forêt, Korogu, si j'ai bien compris, donc, voilà, à la mob, nous caisse, et bah parfait, on l'active, nickel, et là vous voyez sur la carte qu'il y a, des plateformes spéciales, d'ailleurs il y en a une petite, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-bas, il y en a même plein des petites, ah non, les petites c'est là où il y a des artefacts, sonoa, sonao à disposition, ok, enfin bref, donc nous on va se diriger vers le, nord-ouest, et vous allez voir, ça va être assez stylé, euh, donc le nord-ouest, c'est par là-bas, et est-ce qu'on peut, oui, on peut voir un peu, qu'est-ce que c'est ? Ah il y a des bananes, alors regardez, suivons les bananes, et vous savez que, vous savez qu'il ne faut jamais, suivre les bananes, oh oui, allons-y, on va peut-être, affronter, un certain Yiga, et oui, serait-ce le grand Koga, le retour, enfin bref, suivons les bananes, on verra ce qui nous attend là-bas, pas mal de les alphos, etc, ok, mais franchement, parce qu'il y a là-bas, c'est juste fou, oh c'est pas vrai, bon écoutez, j'aurais pas dû m'approcher de ce camp, ah c'est vrai que dans les profondeurs, ça fait pas le même bruit, c'est excellent, mais t'étais tout seul garçon, t'avais pas d'amis je crois, donc voilà, tant pis s'ils viennent pas, je les ai déjà tués tes potes, malheureusement pour toi, enfin bref, du coup voilà, on s'est débarrassé d'une petite menace, et oui, j'aurais pas dû m'approcher autant du camp, j'aurais pu les éviter, mais bon écoutez, c'est pas grave, ça nous fait quelques morceaux de sonium en plus, ça fait toujours du bien, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, et pour crafter des trucs sonaraux, c'est pas terrible de manquer de sonium, donc profitons-en justement, voilà, on a un peu de sonium, tant mieux, voilà qui est mieux, bon j'ai pas eu de sonium supérieur, on s'en fout, allez, on va suivre donc les bananes, pour ce qui nous intéresse le plus, donc c'est par là-bas, ah oui, les bananes étaient ici, voilà, on va reprendre la trace des bananes, c'est ici, et voilà, oh là là, vraiment c'est la folie là, là ça va être la folie, je vous le dis tout de suite, ça va être juste incroyable, oh mais regardez, on a un terrain amphithéâtre, de la forêt, c'est parti, on ramasse les bananes jusqu'à la dernière, bon voilà, on a tous capté que c'était un piège de Yiga, et donc, écoutez c'est parti, oh nice, ah oui regardez, c'est de là-haut, tu es tombé dans notre piège, nous savons qui tu es Link, tu es vraiment aussi bête qu'on le dit, seul un imbécile se rurerait sans réfléchir sur des bananes comme tu l'as fait, j'y pense, nous ne nous sommes pas présentés, écoutez, abandonne tout espoir, regardez-soi, empli de terreur, dirigé par l'invincible Grand Koga, nous sommes la force implacable qui vous éliminera, la princesse Zelda et toi, le gang des Yiga, ouais je crois qu'on avait compris, et maintenant tu vas regretter la stupidité qui t'a fait tomber dans notre piège, laisse-moi te présenter ton adversaire, issu des profondeurs de la terre, cette créature qui se cache dans l'obscurité de l'amphithéâtre de la forêt s'appelle, l'inox noir, prépare-toi à mourir, ok, c'est parti, bon ça va, on va bien s'amuser déjà, on voit qu'il y a un nouveau, euh, Zygoto, on va le prendre en photo pour l'encyclopédie bien sûr, oh nice, vas-y jette-moi tout ce que tu veux, moi je vais t'exploser mec, bonjour, inox noir, alors on va voir la puissance de l'épée de légende face à cette bestiole, ah ça fait mal quand même, ça fait très très mal, c'est un inox noir, c'est notre premier, ah il a tiré par babil, ah tu te protèges l'œil mec, bon attendez, on va faire un truc, ce sera beaucoup plus pratique, voilà, crame, crame, et voilà, bon ben là, il va être clairement fini le pauvre, bon ben inox noir, très facile à battre, ah le pouvoir de l'épée de légende, ça menuise, terrible, on va voir ce que ça fait, est-ce qu'on va perdre notre corne de moblis noir accroché, oui, oh et on a aussi 20 cristaux encore une fois, cool, on va pouvoir augmenter la batterie, ça c'est une bonne nouvelle, nice, oh yes, on passe à 100 tout pile tout poil, c'est génial, oh viscère d'inox, on en avait pas encore eu, cool, ça c'est bien ça, et on a donc la corne noire, la corne d'inox noire, oh nice, elle est, ben elle fait assez flipper en vrai, face à un gros machin là, à mon avis ça va être puissant, peut-être du 30, je sais pas, on va voir un peu, ah c'est peut-être pas autant qu'un grillon qu'électrique, non peut-être 25, bon on va voir, on va voir de combien c'est, on va ramasser ça, ah 27, 27, bon ça va quand même, ah du coup je me dis un inox, ah oui mais ça existe pas les inox d'argent, je suis trop bête, ah oui donc c'est le plus fort inox noir, enfin en tout cas dans Breath of the Wild, ça se trouve maintenant il y a des inox d'argent, enfin bref, récupérons donc notre coffre, bien sûr, pour le plaisir, et c'est, let's go, masque de corogu, il existe bel et bien, j'étais trop content de le trouver dans mon autre partie, du coup voilà, je tenais à commencer par ça dans cet épisode, ce masque inspiré de celui que portent les corogu, se met à vibrer si l'un d'entre eux se trouve à proximité, il s'agit d'un article rare, et difficile à se procurer, et donc il reprend la forme du corogu du Moria, bien sûr, de The Wind Waker, enfin bref, avec ça on est paré pour trouver tous les corogu du jeu, ça va être juste fou, enfin bref, je suis hyper content, voilà, je tenais à commencer cet épisode par ça, Orphithéâtre de la forêt, c'est fait, d'ailleurs je peux même noter l'ennemi qu'on a vaincu, voilà, inox noir vaincu, et les coffres, je les ai déjà notés dans mon autre partie, donc tout va bien, ok, donc maintenant que ça c'est fait, on va faire des trucs, qui se passent au niveau du temple oublié, parce que là-bas il y a des choses importantes, déjà je vais noter le fait que j'ai récupéré mon petit masque corogu, franchement je suis trop content, je vais le porter pendant, peut-être tout le let's play limite, mais je trouve qu'il a un style assez cool, enfin bref, quand on détecte un corogu c'est assez stylé, enfin j'aime bien, je trouve que c'est, enfin ça fait des petites animations mignonnes, quoi, enfin bref, moi j'aime bien, qu'est-ce qu'il s'est passé, au temple oublié, vous voyez il y a la statue de la déesse, qui est dans un mauvais état, voilà, on va mettre le masque corogu, là on a le giga style, vraiment, ah c'est incroyable, enfin bref, qu'est-ce qu'il s'est passé ici, bah je ne sais pas, apparemment on peut interagir avec, la statue de la déesse, donc je vais essayer de lui parler, je ne sais pas comment, j'avais essayé dans l'épisode du temple oublié, mais je m'étais loupé, je n'étais pas allé assez proche, peut-être je sais, ah oui examiner, ah oui je ne m'étais pas assez rapproché malheureusement, donc, merci pour l'astuce, Anji, je crois que c'est toi qui m'avais dit ça, donc parlons à la statue, la statue de la déesse est couchée, ah c'est tout, bah oui je sais bien, ah mais attendez, on peut avec, mais non, ah non j'ai eu peur, bah oui mais alors, je ne peux pas lui parler, ok alors, il y a un truc à faire, mais je n'ai pas encore compris quoi, bon c'est moi qui suis peut-être débile, je ne sais pas, mais je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire de cette statue de la déesse malheureusement, donc, ouais, bon bah c'est pas grave, en tout cas je retourne ici, alors je me dis que ça peut peut-être valoir le coup de, en fait il y avait un géoglyphe que je n'arrivais pas à prendre en photo, pour une épreuve, mais c'est vrai que là on les voit les géoglyphes, donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre en photo, le géoglyphe de Raoru, bah écoutez on va voir, si ça marche, pour la, je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais bon, je vais quand même le prendre en photo, on ne sait jamais, voilà, ça c'est fait, du coup dans l'ordre des souvenirs, en vrai on en a eu pas mal, par contre voilà, il me manque ça, ça, et ces trois là, avant ce souvenir là qu'on a vu, un peu trop tôt apparemment, d'après ce que tu m'as dit Valentin, mais bon c'est pas très grave, tant pis, c'est trop tard là, là c'est un peu trop tard, donc on essaiera de voir ces trois là, avant de voir, les trois derniers, donc il nous en manque six, ah mais attendez, est-ce que le géoglyphe, il ferait pas pile la forme du truc, ah bah oui je pense que c'est ça, ah mais ce doit être ça, ah il doit prendre exactement toutes là, oh ça serait génial ça, wow, bref, allez, ne nous attardons pas plus ici, parce que, bah on a pas besoin d'être là, bon écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai pas su quoi faire pour le temple oublié, mais donc apparemment on a une mission au niveau du temple du vent, donc on va retourner dans le temple du vent, et on va parler à notre cher Babil, puisqu'apparemment il y a une mission là-bas, est-ce que du coup, voilà, il faut juste parler à, non, alors comment ça va se passer, faut peut-être retourner ici, est-ce qu'on peut interagir avec ça, euh, ouais, d'accord, en tout cas le temple, il est vachement stylé, maintenant qu'il est, maintenant qu'il n'y a plus la tempête, je trouve ça très cool, ah oui d'ailleurs, grosse information, très très cool, c'est que, on va pouvoir affronter les boss dans les profondeurs, voilà, je sais pas de quelle manière ça va se passer, et donc ça veut dire que, même si j'ai pas pris que la gaëlla en photo, c'est pas grave, on va pouvoir l'avoir dans notre encyclopédie, sans avoir à payer pour, pour une photo alors, ça m'embête pas de payer pour une photo, mais, oula, mais, mais, mais ce qui m'embêtait, c'était surtout de, bah de pas prendre la photo moi-même, et j'aime bien faire les trucs moi-même, bon, bref, ouais, et je sais pas, ce que c'est cette histoire de sage, faut parler au sage, mais bon, je sais pas, bon bah écoutez, j'ai reparlé à Babile, dans le village Piaf, au cas où, mais en vrai, ça ne m'indique rien, j'ai pas su, ce qu'il fallait faire pour, pour cette mission, alors, est-ce qu'il va falloir faire la quête de Babile, peut-être, je sais pas, mais, mais bon, du coup, j'y reviendrai plus tard, euh, voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, et oui, donc là, j'ai réalisé toutes les missions que vous m'aviez donné, euh, la dernière fois, on s'était arrêté au niveau d'un sanctuaire, donc je vous propose qu'on commence par ce sanctuaire, et comme ça, on va activer la tour, euh, bah qui va nous activer, bah la carte où il y a illimite, notamment, donc, on est donc de retour à ce sanctuaire, vous vous souvenez, voilà, on s'était arrêté là au dernier épisode, donc on va y aller, et, bah j'espère qu'il va être sympa, le chemin de la liberté, ok, alors, il faut aller vachement en haut, je crois que la fin, c'est là-haut, quoi que j'ai un doute, euh, et on a pas mal de blocs, ok, sur le côté, on a du vide, très bien, et là aussi, bon, bah ok, on va voir, ce qu'on peut faire, ah oui, d'ailleurs, j'ai pris des cocottes en photo, voilà, pour l'encyclopédie, j'étais en train de noter des tampons sur ma map, bah, par rapport à ce que, à ce que j'avais noté ici, hein, du coup, vous voyez, il n'y a plus les Kourougous en cœur, et, et, je m'étais rendu compte qu'il y avait des cocottes, et j'ai essayé de les prendre en photo, et, bah c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à les prendre en photo, enfin bref, euh, du coup, on va utiliser un, un filtration, parce que ça me paraît être la meilleure option, hein, donc voilà, c'est parti, on va voir ce qu'on peut trouver à ce niveau-là, et après on va essayer d'aller à côté pour voir, ah bah parfait, on n'a pas le, ah ok, ça servait à rien ce truc, c'était juste, ah ok, bon bah pourquoi pas, ah si, c'est pour remonter ici en fait, euh, ah parce que sinon, on est trop bas pour, euh, pour accéder à ce bloc d'infiltration, je sais pas du tout, bah écoutez, on va commencer par ça, on verra bien ce que ça donne, je sais pas ce que je fais, ni dans quoi je m'embarque, enfin vraiment là, je ne sais rien, et on peut aller là, ok, ah mais j'aurais peut-être pu faire infiltration dans l'autre, ah bah oui, bah oui, je suis trop bête non, ah non, 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 on pouvait pas faire infiltration, ok, bon bah j'ai réussi à aller là, c'est déjà pas mal, euh, du coup le coffre doit être par ici, ah, attendez, il est pas là-haut, ouais, ça me paraît bizarre tout ça, à moins qu'il soit plus haut, alors on peut faire infiltration dans ce gros bloc là, j'ai l'impression, euh, ok, bah on va, on va faire ça, ah non, le coffre est ici, bah parfait, le coffre est juste là, on va aller le récupérer, au moins ce sera fait, voilà, on va voir ce qu'on obtient, très random, comme d'habitude, mais, voilà, encore ? Ah, longue baguette magique, oh, c'est bizarre ça, parce que, hum hum, ah non, c'est une lance en fait, d'accord, donc en fait, on a la baguette magique normale, la baguette magique en mode espadon, et la baguette magique en mode lance, ah, mais c'est excellent, bon bah écoutez, on va l'abandonner, je vais la prendre en photo bien sûr, mais, très 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 marrant, enfin vraiment, je m'attendais pas à ça, cette variante de la, de la baguette magique, mais c'est excellent qu'il y ait des variantes, ah ouais, c'est, très drôle, enfin bref, prenons ça en photo, voilà, je m'attendais pas du tout, bref, allez, je récupère mon épée de voyageur, et donc, bah allons-y, alors je sais pas comment ça va se passer, mais, euh, qu'est-ce qu'on va faire, on va faire ça, euh, bah en fait, vous savez quoi, ça c'est assez grand, non ? Voilà, si on le met comme ça, c'est bon, oui, on va pouvoir faire infiltration sans problème, bon, il faut peut-être que je l'approche un peu plus, mais voilà quoi, vous voyez le dé, oh purée, oh 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 oh, oh oui, c'est terrible ça, voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça, si c'est juste ça, la sanctuaire, c'était très facile, à mon avis, c'est peut-être pas terminé, hein, ah, on arrive dans une cage, ah yes, euh, bah ok, c'était pas prévu ça du tout, enfin, ouais, non, c'est, ah, ah oui ok, bah c'est bon en fait, tout va bien, tout va bien, tout va bien, voilà, euh, on va faire comme ça, hop, bon bah c'est bon, on a fini le sanctuaire, bon ça va, c'était assez marrant, on a tous les coffres, on est d'accord, hein, et bien sûr, bien sûr qu'on a tous les coffres, cool, lueur bien faisant supplémentaire, bon bah ça y est, on arrive dans le froid, et on va faire la grotte, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait une grotte à disposition, juste à côté, on avait déjà fait fuir le rumi, donc pas la peine de s'y attarder, de toute façon il est plus là, donc voilà, euh, on va voir ce que c'est cette grotte, parce que, ah mais non, il n'y avait pas juste des monstres, c'est parce que j'y étais allé, ah non, j'y étais pas allé, ok, j'y étais pas allé, ok, donc on va voir ce que c'est, grotte du mont, noyé, ok, oh, on a un chef poco d'argent, oh, mais sa corne elle va être trop puissante, oh, mais il est trop bizarre, ok, bon bah écoutez, est-ce qu'on pète la master sword sur ce monsieur, peut-être, on va voir, oh, ça fait flipper ça, je sais pas combien il a de vie, enfin à mon avis ça va être du costaud tout ça, oh la vache, ouais, bah let's go, bonjour toi, pour la photo d'abord, fais un grand sourire, voilà, le chef beaucoup d'argent intrigué, bah oui, il y a quelqu'un, ah je l'ai pas eu, ah si si, je l'ai eu un petit peu, bah venez voir les cochons malades là, ah voilà, l'épée de légende doit rassembler ses forces, oh attention à toi là, la rétrospective là garçon, tu vas voir ce que tu prends dans ta face, le mec il est en train de se faire spam par babille là, bref, on va faire le classicos, fleur de confusion bien sûr, si je prends pas d'arc ça va pas le faire, ah mais attendez, avec un arc x3, on peut en sniper plein en même temps, voilà, ils sont tous confus, battez vous, battez vous, et lui on va le défoncer bien sûr, avec une lame très très puissante, d'ailleurs, est-ce que, non il fait froid ici non, ah non il fait pas froid dans les grottes, ok, bon savoir je peux me mettre en honeylink, ah oui il est en train de smasher ses potes, vraiment c'est hard, ah ouais, il se fait défoncer, c'est chaud, ah vraiment le, le chef beaucoup est très marrant, allez je reprends un arc que j'aime pas, voilà, arc de chevalier, je trouve ça très moche, ah ouais, mais ils sont tous en train de se défoncer, enfin c'est terrible, on assiste vraiment à du catch, catch attaque, ah ouais, non c'est, ah ouais il est mort carrément, mais incroyable, il est en train de se, de se prendre des grosses patates, et merci, merci le chef beaucoup d'argent, maintenant on va se charger du chef, ça y est tu te réveilles, ah ah ah, incroyable, allez, wow, ma lame de commandant va bientôt se briser, c'est terrible, voilà, on est en train de le défoncer comme il faut, bonjour toi, voilà, et encore un bon coup, et là avec le coup critique plus, le fait qu'il soit gelé, ça va faire d'énormes dégâts, et en honeylink je pense même que ça peut, le one shot, on va voir, à mon avis ça se le tue, ah quasiment, enfin bref, bah là du coup on le termine tranquillement, sans trop se poser de questions, le chef beaucoup d'argent, wow, j'ai hâte de voir la puissance de sa corne, ça va être juste incroyable, enfin, ok, attention le suspense, voilà, on va bien prendre ça en photo, ça me fait penser du coup à la lame des Yiga, mais améliorée, vous savez, la lame un peu circulaire qu'ils avaient, enfin bref, du coup je trouve ça cool, je vais me rééquiper du masque Korogu, parce que ça sert toujours, et donc, bah c'est parti, corne de chef beaucoup d'argent, voilà, bon, j'essaie de la mettre à un autre endroit, parce que là c'est vrai qu'on la voit, on la voit pas très bien là, pour l'encyclopédie, c'est pas cool, bon attendez, regardez, là avec emprise, elle tient super bien, donc, ah voilà, là c'est parfait, ah c'est marrant, on peut se faire des trucs comme ça, génial, bon bah c'est parti, on va la prendre en photo, voilà, elle brille bien comme il faut, la lame de chef beaucoup d'argent, enfin la corne plutôt, et on va voir sa puissance, oh mon dieu, ah 37 quand même, 37 c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, ok, bon bah écoutez, super, euh, bref, on va récupérer des petits trucs, notamment le gisement rare, très important, même si on peut avoir, euh, des diamants bruts ailleurs, non là y'a pas de diamants bruts, quel dommage, bref, allons-y, on a un cryo-like, ok, je sais vraiment pas ce que c'est cette grotte, et on a l'élusis qui est là-bas, oh bah merci ma ville de, de tirer sur le monsieur, oh cool, regardez, on a encore des gisements, euh, intéressants ici, voilà, rubis brut, ça c'est bon ça, ok, on va défoncer le cryo-like, à coup de, de, de fruits de feu, parce que c'est très efficace, hein, donc tu vas te calmer de suite garçon, voilà, oh yes, oh yes, allez meurs, meurs, sale bête, ah mon arc de chevalier va bientôt se casser, c'est une bonne nouvelle, j'avais hâte qu'il se pète, allez cryo-like, file moi tes cadeaux, oh cool, gastrolyte là, merci, ok, on a l'élusis, est-ce que vous pensez que Babyl peut shooter un élusis, en vrai ce serait marrant, ah bah de l'ombre brute, bon, du classique, mais ça sert toujours, donc merci, eh mais c'est une grotte de lambda, regardez, oh nice, on va voir un nouvel équipement stylé, oh j'ai trop hâte, toi tu vas dégager du coup l'élusis, je te défonce mec, voilà, bonjour, ça c'est bon ça, nouveau cristal d'élusis, let's go, voilà, et on a le remis qui est en train de se barrer, ah, je voulais tenter de le shooter, mais en vrai je sais que ça sert à rien, oh purée, oh la puissance du truc, la puissance du truc, allez trésor de lambda, on va chercher tout ça, c'est parti, c'est par là bas, purée, mais elle a l'air super grande cette grotte, je me demande si elle ne relie pas, une autre partie de la mont, ah mais, c'est un raccourci vers le village des limites, attendez, c'est quoi cette grotte, grotte de la forêt Préxète, ok, donc c'est pas du tout la même grotte, on a déjà fait la moitié du chemin jusqu'à les limites, c'est incroyable, en même temps, on va tout droit, donc c'est du rapide, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça, wow, purée, chauve sur une glace là, ah purée, c'est pas vrai, défonce moi ça, babil, oh mais il n'arrive pas à viser là, c'est quoi, t'as l'arc de l'aigle mec, qu'est-ce qu'il se passe, bon bah je vais m'en charger, oh purée, si j'arrive hein, parce que vraiment, voilà, merci babil, super, enfin il a été efficace le monsieur, euh, ouais, donc moi là bas je voulais juste récupérer mes gisements, bon, ambres brutes comme d'habitude, bon, j'ai rien de spécial, je vais pas m'attarder sur les gisements autres que rares, j'ai vraiment pas assez exploré cette grotte, ça se trouve, il y a des ennemis et tout, assez coriaces, donc, ne me mange pas s'il te plaît, j'ai le bouclier d'Illia, donc, tu vas te calmer direct, je vais plutôt te sniper garçon, allez viens là, bonjour, j'existe hein, hop là, voilà, là ça fait mal hein, là ça fait bien mal garçon, et on va le tabasser avec un truc qui traîne dans notre inventaire, euh, on a un truc à 32 qui fait très mal, allez c'est parti, voilà, le like là que c'est terminé, oh il y a la lune de sang, c'est pas vrai, il va réapparaître sous nos yeux, il va réapparaître sous nos yeux, le like like, je suis dégoûté, et on a un gisement rare, ok, bon bah on se barre, on se barre, on se barre, oh purée, allez, bon bah je sais que t'es revenu le like like, c'est bon, je ne vais pas me charger de toi, tu m'as assez saoulé comme ça, voilà, oh merci pour le topaz brut, c'est gentil, ok, donc on avance vers le trésor de lambda, et j'espère que là-haut, j'ai pas loupé de trucs trop, trop ouf, donc, le trésor il doit être par ici, ah quoi que, ah non, donc ça rejoint bien un endroit de, ouais, mais je crois que je vois aussi, c'est là où il y a la petite mare, non, ah bah, oh le masque Korogu a fait effet, oui c'est ça, il y a la petite mare, c'est génial que cette grotte mène, si loin, enfin je trouve ça génial, vraiment, je kiffe, oh bah, qu'est-ce qu'il fait le troglobline là, grand malade que tu es, euh, bref, je vais essayer de, avant de sortir, de récupérer donc, le coffre du trésor de lambda bien sûr, on est là pour ça aussi, donc, on va bien explorer cette grotte, alors où est-ce qu'il peut être ce trésor, ah mais attendez, je crois qu'il est là-bas, ah oui, il y a une entrée là-bas, j'avais pas vu, il y a une entrée, allons-y, allons-y, c'est par ici, donc là on est juste avant le, le like-lake qui traîne plus loin, ah oui d'accord, on arrive direct au coffre, ah bah génial, génial, et bah c'est parfait, on va voir ce qu'on obtient, peut-être un vêtement qui résiste au froid du coup, vu qu'il est dans la glace, bah écoutez, on va voir, on va voir ce que c'est, attention, oh, c'est pas vrai, culotte barbare, mais c'est une blague, je les ai tous su à la suite, mais c'est, waouh, ah je suis tellement content, on a l'équipement barbare au complet, c'est un truc de fou, waouh, mais je suis refait, je suis refait, enfin vraiment, là c'est, c'est juste un truc de malade, bah écoutez, on va faire infiltration pour se barrer de cette grotte, on va voir où on atterrit au niveau de la montagne, mais c'est juste incroyable, waouh, je suis choqué, alors on va se remettre en équipement anti-froid, mais on a l'équipement barbare complet, alors ça c'est fou, ça c'est fou, ça va être un plaisir de l'améliorer, non franchement, franchement c'est top, waouh, grave content, bon bah écoutez, voilà, je remets mon équipement en piaf, on a le masque korogu, d'ailleurs j'ai oublié de récupérer le korogu, qui était détecté, près du village des limites, mais bon écoutez, c'est pas très grave, on y retournera, je vais le noter, mais j'ai pas de, si si c'était là, voilà, je vais le noter par ici, je comprendrai, voilà, je vais mettre un petit coeur, faudra aller le chercher, ok donc on arrive, où est-ce qu'on est loin de la tour, la tour est là-bas, ok, bon bah écoutez, j'atterrais à un endroit vraiment random, tant qu'on atterrit quelque part, moi ça me va, ah oui bah regardez, il y a le labo juste là, on voit le labo des limites, parfait, oh regardez, cette fois c'est, oh il y en a beaucoup, des beaux cobblines d'argent, ah ouais, ça rigole pas, bon bah écoutez, montons, montons vers la tour, pour activer, une nouvelle carte, une nouvelle partie de la carte plutôt, en vrai ça va, c'est pas si loin que ça, donc ça devrait le faire, et puis le masque Korogu nous dira, comment on passera devant, nos chers confrères Korogu, franchement ça va être cool, on va bien apparaître la tour et la montagne, alors je sais pas si le Nedra, qui se balade toujours par ici, mais on va faire gaffe si c'est le cas, alors est-ce qu'on, ah on peut se créer un engin apparemment, est-ce que je m'en fais un, bah je sais pas peut-être, on va voir un peu ce qui est proposé ici, on a deux roues, on avait le truc pour contrôler, en vrai il y a moyen de se faire quelque chose, mais oh attendez, je t'avais pas pris en photo toi loup des neiges, tu t'étais barré quand j'avais voulu te prendre en photo, bah oui le loup des neiges, il va me repérer, ça va être compliqué mais, ah il m'a pas repéré encore, c'est parfait, et là il va me voir, bonjour toi, attendez, bon en vrai la photo n'est pas si mal, je vais m'approcher un petit peu, bonjour, j'existe, il a rien vu, ah si quand même, ah mais attendez, mais il est, il s'en fout, ah il s'en fout complet, comment ça se fait, il est inoffensif, ah si quand même, voilà, est-ce que j'arrive à avoir une photo correcte de ce moment, mais oui il est en train d'hurler, c'est magnifique, bon par contre, bah du coup dégage, je suis désolé, désolé petit loup des neiges, mais, baby il va te faire ta fête, allez barre toi, purée, bon attendez vous savez quoi, ça ira plus vite, ah je suis désolé garçon, mais voilà, venez en fin, parfait, ok donc on arrive vers la tour, c'est par là bas, bah let's go, je sais pas ce que je suis en train de louper, parce que là je fais un peu du tout droit, je vous avoue que, c'est pas top à un niveau de l'exploration, là ce que je vous propose, mais bon, on va déjà activer la tour, et puis on verra de haut ensuite, ce que ça donne, ça va être trop beau je pense, franchement ouais ça va être classe, ça va être très très classe, et toujours pas de korogu détecté ici, on verra bien, pour l'instant j'avance, et j'ai hâte de voir ce qu'il advient des sources, parce que du coup on va arriver au niveau de la source de la sagesse, et ça c'est vraiment cool, à mon avis on aura un truc important là bas, ce sera pas juste la tour quoi, enfin je sais pas, est-ce que d'ailleurs la tour elle est vraiment au sommet de la montagne, ou au niveau de la source, aucune idée, ouais franchement j'ai hâte de voir, oh yes l'épée de légende à retrouver son pouvoir, est-ce qu'elle a toujours la corne, et non, maintenant elle est, oh, ah d'ailleurs elle y a pas marqué, comme quoi elle est neuve, donc très marrant, et non, et elle a plus sa corne, donc ouais, dès que, je pense que quand on fait un amalgame sur la Master Sword, peut-être que, oh nice, regardez, regardez il y a la déesse, il y a la déesse qui est là, elle a un truc à nous donner, et je sais pas ce que c'est, donc on va aller voir, ok donc la tour est bien au sommet de la montagne, et ici on a autre chose, regardez il y a le monsieur qui est là, la légende du trésor, ça m'intéresse, et c'est justement pour ça, qu'elles doivent dissimuler une myriade de trésors, que personne n'a encore trouvé, c'est en suivant ce raisonnement, que je suis venu de très loin, jusqu'à la montagne de l'Anel, et je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout, à tomber sur quelqu'un, et j'imagine que tu es un collègue, et dans ce cas, tu dois vouloir des informations au sujet de trésors, non ? Pour tout te dire, en venant ici, j'ai eu la chance d'entendre une légende, au sujet d'un trésor de cette montagne, mon intuition ne m'avait pas trompé, il y a bien des trésors sur la montagne de l'Anel, bah déjà j'ai trouvé, la culotte barbare, eh oui, est-ce que toi-ci tu veux entendre cette légende ? Très bien, alors je vais te la révéler, je suis Bergin, le chasseur de trésors, qui n'a rien à cacher, voilà ce que dit la légende, de la source, haut dans les cieux, glisse sur la neige de la montagne terrestre, d'accord, donc il faudra faire de la glissade sur bouclier, c'est ça ? traverse tous les anneaux de lumière, et la lueur bienfaisante se présentera à toi, oh, cool, c'est une épreuve sanctuaire, nice, qu'est-ce que tu en dis, c'était la légende du trésor, qui se transmet sur cette montagne, avec un nom comme lueur bienfaisante, ce doit être un trésor vraiment extraordinaire, la source haut dans le ciel, ce doit être celle-ci, le trésor est à portée de main, enfin pour l'instant, je n'ai toujours rien trouvé, et puis moi je veux bien passer à travers des anneaux de lumière, mais il faudrait déjà que je les trouve, mais je n'abandonnerai pas, parce que, je suis Bergin, le chasseur de trésors, qui n'abandonne jamais, et bah écoute, super, du coup on a une quête sanctuaire sûrement, à déclencher auprès de cette statue, sauf que, et bah écoutez, peut-être qu'il va falloir présenter encore une écaille comme avant, non je pense pas quand même, j'espère pas, ouais donc, ah oui, on n'a plus le sanctuaire caché derrière, ouais, on activera la tour après du coup ou pas, parce qu'en vrai, je pense que je vais d'abord activer la tour, parce que, au moins je pourrais me re-téléporter ici, si besoin, assez facilement, parce que là, ouais, j'ai peur d'être coincé après, ouais, on va plutôt procéder comme ça, sinon je vais être un peu mal, on est d'accord que je peux pas grimper là, ouais c'est considéré comme de la glace, dommage, on va faire le tour, je sais pas comment je vais faire en fait, est-ce qu'il y aura de la glace de partout, non ? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, non c'est pratiquable, tout va bien, tout va bien, bah on va faire le tour, on va activer cette tour, voilà, on fait le tour, on active la tour, mais j'ai hâte de voir cette mission, alors j'espère qu'on pourra la déclencher automatiquement, qu'il y aura pas besoin de cornes, ou d'écailles, de nédrak, ou je ne sais quoi, parce que sinon, ça va m'embêter un petit peu, et du coup, on va voir s'il y a une mission pour activer la tour, peut-être pas, oh non, il y a eu une colombe, mince, pigeon immaculé, est-ce que j'ai réussi la photo, je pense pas, ah si, c'est un peu nul comme photo, peut-être que celle-là, elle est un peu meilleure, bon, c'est pas terrible, mais je vous l'accorde, et il y a le nédrak qui est toujours là, enfin en tout cas, il y a un dragon, mais je vois pas pourquoi ce serait pas nédrak, il est où ? Bon écoutez, on verra après pour l'instant, mais on peut y rentrer comme ça ? Ah d'accord, il n'y a pas d'épreuve, bon bah écoutez, on verra bien, ah, je vais laisser la cinématique, je me dis, on verra peut-être nédrak, pendant l'activation de la tour, on va voir où il est le garçon, et non, malheureusement, il n'est pas visible le nédrak, bon, on a activé le point de téléportation, c'est déjà pas mal, est-ce qu'on cartographie plus tard ? Bah en vrai non, après il suffit de retomber au niveau de la statue de la déesse, donc ouais, ah là je suis un Kourougou magnifique, il y a intérêt à ce que ça se passe bien, allez-y, c'est parti ! Oh wow, encore une fois, on arrive ici, ah ouais non franchement, c'est vraiment trop beau, c'est vraiment trop beau, je sais pas si on va avoir accès, ah bah il y a nédrak juste là, on le voit en bas, on l'a vu, ah ouais non franchement, c'est hyper beau, c'est un truc de fou, ah, est-ce que ce serait pas l'île du courage encore, sur le côté qu'on a vu ? Ah, et on voit nédrak qui avance, c'est vraiment très classe, c'est vraiment très très classe, ah ouais non, franchement c'est ouf, et ça y est, on active enfin du coup, cette tour, franchement je suis trop content, je suis trop trop content, et donc allons faire la mission, ah bah regardez, déjà on accède à, à toutes ces zones là, ouais on dirait bien, l'île du courage partie 3, donc à mon avis, là il y a moyen qu'on obtienne, toutes les parties de la tenue, de mobilité, je sais plus comment ça s'appelle, mais, mais bref, trop content, bah franchement ouais, je suis très très content, c'est très cool, est-ce qu'on ferait pas un petit tour, par cette île là, parce qu'elle est seule, on est d'accord, celle là oui, elle est seule, elle est très bizarre, donc, je me dis que ça pourrait être pas mal de, bah dis allez, pour voir un peu, de quoi il s'agit, allez on descend, rapidos, voilà, parfait, je me dis, il y a peut-être un vœu des sages, je ne sais quoi, c'est très bizarre, comme, ah mais il y aura encore une épreuve, regardez, il y aura encore une épreuve, on va pouvoir activer quelque chose, donc je sais pas trop ce que c'est, et au dessus, il y a pas d'île du courage, donc je sais pas, bah écoutez, active-on, parce que, ah c'est de l'autre côté, ok, autant pour moi, je me suis raté, c'est forcément une épreuve sanctuaire, ah mais c'est ça, l'épreuve, d'accord, bah j'ai bien fait de commencer par la tour, c'est ça les anneaux, je crois pour, ah cool, ok, bon bah génial, génial, on va quand même voir un peu ce qu'il y a ici, parce que ça m'intéresse, purée, il y a tellement de lumière, c'est chaud, allez, 8h15, ok, je sais pas s'il y a un coffre ici, enfin, on va checker, je me dis s'il n'y a pas un petit vœu des sages, caché dans l'eau, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de cour au goût, alors ça va être très pratique, dans les îles célestes, le masque courroube, et ça c'est quoi ça, oh, ah c'est un bouclet glissant, ah d'accord, ah mais génial, ah je peux pas le prendre, je peux pas le prendre, je vais virer un de mes boucliers, je m'en fous, allez je le vire, je le vire, je prends celui-là à la place, le bouclet glissant, ça m'a l'air plus fun, ah ouais on a vraiment une luge en fait, c'est excellent, c'est excellent, ah c'est vraiment top, j'ai bien fait de m'arrêter ici, ouais et je crois qu'on aura rien d'autre, donc allons-y c'est parti, on va voir un peu, ah ouais là du coup on est vraiment dans Toilet Princess, oh mince, alors attendez, ah ouais il fallait vraiment, oh c'est incroyable, franchement c'est, genre la mission est trop stylée, ah c'est grave cool, ah je suis trop content, je suis trop content de faire ça honnêtement, du coup on pourra voir, même s'il y a des courroux à proximité, vu qu'on a le masque courroux activé, mince c'est pas ça que je voulais faire, voilà parfait, pour l'instant il n'y en a pas, nice, je ne m'attendais pas à ça honnêtement, l'épreuve juste ici, voilà parfait, ok pour l'instant ça se passe très bien, et toujours pas de courroux en vue malheureusement, sur le chemin, c'est un les alphos de glace à gauche oui, ah on a fini là, ah oui on a terminé, où est le sanctuaire du coup, ok il va être juste là, et bien parfait, franchement je suis trop content, bon bah nickel, sanctuaire purificateur à proximité bien sûr, vous autres là mal poli là, ça va, oh il y a un courroux en plus, génial, il y a un courroux, bah écoutez on va aller le prendre en sortant du sanctuaire, oh purée je suis tout nu, incroyable, incroyable, combat des armées en suspension, ok let's go, let's go, on va voir si j'ai tout pris en photo, bon bah il n'y avait rien à prendre en photo, je vais récupérer tout l'équipement, donc c'est parti, on va voir un peu, oh mais c'est super grand en fait, ah ouais on a vraiment des trucs trop classe, ok bah écoutez c'est parti, on va commencer par, par nos chers camarades qui sont là-bas, alors attendez, on va se faire une flèche de feu, bonjour toi, j'ai hâte qu'il me repère, comme ça je le brûle, c'est tu m'as vu garçon, mais attendez c'est pas un golem, ah non si c'est un golem normal celui-là, j'ai cru qu'il était différent, enfin je sais pas pourquoi, j'avais cru voir un truc inhabituel, mais non, ok, bah merci pour l'unique de golem du coup, ça fait plaisir, là on peut faire amalgame sur les caisses, mais en vrai bof, voilà, est-ce que je pourrais pas me faire un bouclier bougie, ah ouais un bougeoir, let's go, comment on va faire ça, sur un bâton, ouais, bah le bougeoir est pas top, le bougeoir est pas top, on peut se prendre un autre bâton, une torche, voilà on peut utiliser la mongolfière, ok, et je crois que c'est ce qu'on va faire, parce que, sinon je vais te rebêter, allez prenons la torche, c'est parti, voilà le bougeoir il dégage, et c'est parti, bon attention à pas se faire sniper par les golems qui traînent à côté, très important, il y a lui là, faut faire gaffe, faire très attention, ça y est il m'a vu, il a un arc ou pas ? il a un arc, il a lancé l'alerte, ok, ok, wow, voilà, le bouclier propulseur, comme ça je prends un peu de hauteur, parfait, nickel, allez toi tu vas crever, bah lui c'est bon, on lui a mis un beau headshot des familles, toi aussi tu vas crever là, ah mais lui c'est un golem commandant en plus, oh cool, ça veut dire qu'il va me donner une bonne arme, wow, il m'a fait peur lui, ah mince, comment je vais faire pour remonter, bon c'est pas grave, je reviendrai le voir plus tard, on va aller là du coup, allez, toi avec ton, tu vas te calmer direct, voilà, t'as un bouclier, oh purée, j'ai cru que je l'avais tué, pourtant pour moi, et oui j'ai qu'une torche, mince, je me suis trompé de, hé hé, et lui de là, il me snipe là où là, purée le malade, je vais retourner le voir, je vais retourner le voir, ça a pas rigolé, alors attention, on va le cramer le garçon, voilà, oh attention, voilà, son nombre de chocs est, est pas très cool à prendre, voilà, oh attendez il va crever, la chute, ah purée non, il a glissé, ah il a eu du bol le garçon, et il s'énerve tout seul, il s'énerve tout seul, est-ce que je prendrais pas mon truc de commandant pour, attendez vous savez quoi, je vais me faire un autre bouclier propulseur, sera plus pratique pour la suite, mais grave cool, grave cool, bonjour monsieur, ah tu es en train de, ah non c'est toi, attendez il m'a pas vu, alors on a notre meilleure arme, parfait, ok, ok crève toi, crève le golem, attention, oh lance flamme, bah c'est bon on l'a eu, parfait, là le golem commandant, il va nous être bien utile là pour, ah point d'interrogation, attendez j'ai, j'ai pas encore eu de corne comme ça, non c'était pas un commandant, c'était un encore mieux, c'est pas vrai, capitaine, d'accord, j'ai cru que c'était un, mais ils se ressemblent tous là aussi, mince, mais du coup j'aurais dû le prendre en photo, est-ce que je fais exprès de rater, pour le reprendre en photo, non c'est bon, on aura d'autres occasions de croiser des capitaines je pense, mais je suis dégoûté, mais il donne combien avec l'amalgame celui-là, ah que 15, ah oui donc il est pas non plus ouf, ok, bon je vais quand même l'utiliser, mais je suis un peu dégoûté, bon bah tant pis, on va prendre le bâton, et c'est parti, voilà j'ai un truc à 19, voilà c'est correct, mais sans être dingue non plus, bref montons, alors ici on a des propulseurs, ok, servons-nous, sur quoi on lui a mis un autre bouclier, ah j'en ai qu'un de bouclier, bon bah, c'est réglé du coup, il y avait un golem ici, ah oui, on peut faire infiltration, on peut faire infiltration, bah parfait, j'arrive mec, j'arrive de péter la tronche, il est où, ah il était au-dessus, bonjour toi déjà, voilà, ça va mec, je t'ai pas trop fait mal, mince, je vais pas faire grimper ici, c'est pas grave, on va refaire infiltration du coup, et là avec mon arme de capitaine, je crois que t'es un peu foutu mec, wow, c'est pas tout ça que je voulais faire, mais ouais, je, oui, ah mais attendez, c'est le dernier, parce qu'il reste, oh mince, j'ai fait annuler, je voulais pas, ah est-ce que je peux le tuer par infiltration, mince, je suis tombé sur tout, bonjour, j'arrive sur toi, j'arrive sur toi mec, voilà, là ça dégage, et oui, c'est tout, c'était le dernier golem, bon bah, ça va, ça s'est quand même bien passé, mais ouais, un peu d'ec pour le coup du capitaine, j'aurais bien voulu le prendre en photo, bref, on a terminé ça, c'est parfait, on a fait donc le sanctuaire, on va voir un peu ce qu'a nous proposé, la, oula, la statue de la déesse, vas-y, remonte-nous comme il faut, s'il te plaît, bah voilà, parfait, merci, c'est gentil, voilà, comme ça on arrive sans problème là-haut, ouais, parce que, je sais pas, je me dis, y'aura peut-être une quête, ou alors, peut-être qu'on va, après déjà, on pourra donner nos lueurs bienfaisantes, pour avoir un cœur supplémentaire, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on pourra faire plus que ça, bah peut-être, on verra bien, bref, prenons le coffre, comme ça on se barre sans soucis d'ici, lance de major, oh génial, 42, wow, incroyable, ah ouais, non franchement c'est puissant, c'est très très puissant, on va, on va virer quelque chose, parce que, wow, c'est ouf, euh, albarde militaire, en vrai l'épée de voyageur, bon, enfin désolé, mais voilà, ok, bah grave content, est-ce qu'on a tous les coffres ? Bien sûr, il n'y en avait qu'un seul, donc on peut partir, eh mais attendez, on voit sur la carte qu'il y a un énorme trou de miasme ici, enfin, d'ailleurs voilà, on a le korogu à chercher, donc on va aller le prendre, euh, ou pour étraîner le korogu, bah honnêtement là je sais pas, ah c'est toi, oh purée, oh purée, c'est un double korogu, oh purée, tu veux rejoindre ton pote, euh, maintenant les doubles korogu, je les note comme ça, voilà, au moins je suis sûr de, ah est-ce que je le fais tout de suite ? Je pense que je le ferai plus tard honnêtement, si, il doit être où son pote, il doit être tout là-haut là, après techniquement je remonte tout là-haut aussi, donc je sais pas, je suis un peu hésitant là-dessus, mais franchement non, je vais pas y aller, parce que ça va me saouler, oh il y a un autre sanctuaire, oh grave cool, on a notre bouclier de glissade, c'est incroyable, on a notre luge accrochée au bouclier, c'est top, euh, ok, il est où ? Il est par là apparemment, mais, ça m'intéresse hein, on me dit sanctuaire, je dis oui bonjour, enfin, normal quoi, et là il y a des gens qui se fight, ah ok c'est voyageur, oula, attendez on va aller l'aider là, bonjour toi là, oula, il s'est bien fait démonter là, voilà, et là tu vas prendre cher garçon, t'avais pas à faire ça, voilà c'est bon, tu meurs comme il faut, et le mec là il me fait rire, parce qu'il a un bonnet vert, il est équipé en vert, et il est blond, est-ce que ça serait pas une référence à Link, je sais pas mais, salut, tu es un voyageur, Utrick il s'appelle, moi c'est Utrick, je parcours Hyrule en collectionnant tout un tas d'insectes, dis-moi, est-ce que tu t'intéresses aux insectes ? Moi je les adore, avec leurs ailes magnifiques, et leurs exosquelettes si résistants, ce sont des êtres parfaits, j'ai une idée, et puisqu'on est tous les deux des voyageurs, je vais partager avec toi mon savoir entomologique, quitte à voyager, autant chercher toutes les sortes d'insectes en chemin, bien commençons par quelques bases d'entomologie, voyons on trouve en Hyrule des régions chaudes, tout comme des régions froides n'est-ce pas ? et bien selon leur mode de vie et leur particularité, les insectes sont répartis sur des territoires bien délimités, oui c'est logique, les papillons et les billules piments vivent dans les régions chaudes comme Ordine, alors que les papillons et les billules glagla préfèrent les régions froides comme Hébra, tu comprends ? savoir quels insectes on va rencontrer dans quelle région peut rendre les voyages bien plus palpitants, ceci conclut le cours d'entomologie du professeur Utrick, à une prochaine fois j'espère, ah ok d'accord, et tu ne m'as pas récompensé pour t'avoir aidé, donc la prochaine fois je te laisserai crever mec, voilà, donc on nous dit qu'il y a un sanctuaire pas loin, apparemment par ici, on va aller voir s'il est là, niveau inférieur, ok donc il y a une grotte, excellent, on va activer ça, est-ce qu'il y a un line-ail ? parce que du coup j'ai un doute, on est au niveau de la porte, mais je ne pense pas qu'il y a un line-ail, non c'est bon, c'est bon tout va bien, allez on va aller dans la grotte, et puis voir un peu, elle est où la grotte ? à mon avis l'entrée de grotte se situe un peu plus loin, mais il va falloir la trouver, ah peut-être derrière la cascade, ah bah déjà on a une énigme Kourougou, est-ce que la grotte ne serait pas ici par hasard ? en plus il y a un Kourougou, bah oui c'est l'énigme Kourougou, je suis vraiment trop bête, mais oui, bon et là avant il y avait un inox non ? j'ai un doute, c'était peut-être pas ici exactement, je sais pas, bon allez on va noter ce petit Kourougou bien sûr, mais ouais ouais ouais, bah écoutez on va essayer de trouver cette grotte, moi ça m'intrigue, de ce côté là c'est bon, ah c'est ici qu'il faut faire le, ok, je vois tout à fait, voilà on fait comme ça, et là c'est bon, parfait, on va avoir un nouveau Kourougou, je ne sais même plus à combien on est, on était à 203 au début de la vidéo, donc là ça doit être notre 204ème tout simplement, parce que j'en ai noté plusieurs, mais je ne les ai pas pris donc, donc ouais, bon bah maintenant objectif, trouver l'entrée de la grotte, et je veux aussi voir du coup la porte de l'annelle, ça m'intrigue donc, oh c'est pas vrai, le mini boss est là, c'était ça qui traînait, oh la blague, oh la blague, non mais je me barre, je me barre, je me barre, je me barre, je me barre au plus vite, au plus vite, vous allez me laisser tranquille, je ne veux pas vous affronter les mains, ah ouais non mais, wow, abusé quoi, je ne m'attendais pas à des mains, bah oui non mais, wow, wow, non mais c'est bon, il fait tout rouge maintenant, on ne peut même pas dire, il fait noir, il fait sombre, il fait clair, non non, là il fait rouge, il fait rouge, voie de l'annelle, accès est, parfait, est-ce qu'il y a un Kourougou, sur la porte, bah il semblerait que non, dommage, ouais donc pas de l'annelle ici, mais il y a des mains, donc c'est pas mieux, c'est vraiment pas mieux du tout, les l'annelle encore je kiffe, mais là, les mains, c'est horrible les mains, bref, avançons, mais vous savez quoi, je vais remonter un peu sur le côté, je me dis l'entrée est peut-être, et peut-être ici, sur ce flanc de la montagne là, peut-être, éventuellement, et s'il n'y est pas de spara, je me re-téléporterai, mais oui bon, après je sais qu'il y a un truc ici, au moins, c'est bon à savoir, je ne vais pas le noter sur la carte, parce qu'en vrai ça ne sert à rien, mais bref, ok, et oh j'arrive au niveau du domaine Zora, doucement là, yes, ouais ouais ouais, et là il n'y a rien ici, sur une montgolfière, bon, ok, c'est bien mais, bof, oh, encore un sanctuaire, c'est celui qu'on a détecté tout à l'heure, peut-être, alors peut-être que la grotte est là, non, je ne vois pas de grotte honnêtement, attendez, mais je crois que je l'ai trouvé la grotte, elle est là, non, si si en fait c'est bon, si si, il y a un rumi, il y a un rumi, ça veut dire qu'il y a une grotte, ok, donc je l'ai trouvé la grotte, yes, ah oui elle est, wow, mais wow, purée elle est grande, incroyable, ok alors toi déjà tu vas dégager, voilà, et toi aussi le rumi là, tu vas me filer des sous là, donne moi ta richesse mec, voilà, je ne peux pas faire X, ah non, bref, beaucoup de rubis verts principalement, mais ce n'est pas grave, tant qu'on a des rubis, moi ça me va, ok, donc je ne m'attendais pas à trouver une grotte ici, donc c'est là où il y aura le sanctuaire probablement, le sanctuaire qu'on a entendu là depuis tout à l'heure, Octoflow, est-ce que je l'ai pris en photo, je ne suis pas sûr, mais je crois que oui, enfin bref, grotte est de la voie, ok, et ben on va voir si c'est un truc de lambda aussi d'ailleurs, c'est peut-être, qui sait, enfin bref, ben je vais avancer, pour l'instant je n'ai pas de, les jeux les chuchus, je m'en fous, je les skip bien sûr, d'accord, on a un little like, pour le plaisir, vraiment, qu'est-ce qu'on adore, qu'est-ce qu'on adore, il faut trouver les luzis, n'oublions pas, wow, t'es dégueulasse mec, 31 fleurs, oh purée, 31 fleurs bombes, c'est énorme, wow, mais il est en train de me défoncer, wow, wow, la roulade mortelle, c'est terrible, je crois que je vais me mettre là, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus safe, oh purée, c'est pas vrai, le little like qui me défonce comme il faut là, ça va pas ou quoi mec, ça va pas, voilà, ça dégage, bon par contre ça va pas l'empêcher de tirer des boulets, donc on va faire gaffe quand même, maudit like like, toi tu vas crever, on va le brûler vous savez quoi, ah ça va pas marcher la brûlure, ah zut, ok on va le calmer, oh merci baville, c'était pas prévu mais ok tant mieux, ok et là il est bien mort, parfait, bah merci beaucoup, on récupère, voilà, tout ce qui tombe avant que, enfin, avant que ça arrive tout en bas, enfin bref, boucler de chevalier, on s'en fout, voilà, moi j'en vois pas, c'est pas mon boucler préféré honnêtement, voilà, alors, est-ce qu'on pourrait pas faire un amalgame sur la master sword d'ailleurs, tant qu'à faire, alors est-ce qu'on a les luzis qui traînent ici avec le sanctuaire, je ne sais pas, oh on a un beaucoup d'argent encore, enfin un chef beaucoup d'argent, ça n'inspire rien qui vaille tout ça, mhm, ouais, 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 euh, bon, bah écoutez, on va progresser, on va éviter de croiser le cheval, ouh, le sanctuaire est là, est-ce qu'il y a les luzis qui traînent ailleurs, le sanctuaire c'est cool, mais j'ai pas de, je pourrais utiliser un bouclier propulseur, ah les luzis il doit être là-bas, bah vous savez quoi, je vais d'abord faire le sanctuaire, au moins ce sera fait, mais, ouais, je sais pas, on va voir, on verra pour les luzis ce que ça donne, ouais c'est mieux, là j'ai mis la, la tenue de batracien, et bah franchement ça m'aide un petit peu, même si j'ai pas la tenue complète c'est pas grave, voilà, au moins j'arrive au bout, il y a le sanctuaire juste là, c'est incroyable, ok, euh, pas des luzis hein j'imagine, je pense qu'il ne faut pas trop rêver, euh, sanctuaire, Jogo, ok, ok, par contre voilà, là on va tout péter avec notre chair à fleur-bombe, fraîchement obtenu, ah oui voilà, bah super, voilà, au moins ça libère un petit peu le passage, et y a-t-il un luzis de ce côté là ? La réponse est non, faisons le sanctuaire, on va voir un peu ce qu'il se passe dedans, je pense que c'est quand même une épreuve, je pense pas que ce soit une bénédiction, c'est une bénédiction, bah finalement, bon bah, ok, bon bah, écoutez ça va être vite fait hein du coup, alors qu'est-ce qu'on obtient ? Oh, remède max, oh oui, avec plus 4 en bonus de cœur, excellent, nice, ça peut toujours servir hein, ok, donc l'élusis doit traîner là-bas, on a vu qu'il y avait pas mal de monstres quand même, donc on va faire gaffe, mais à mon avis ça va rejoindre une autre partie de la montagne, je sais pas, j'ai un doute mais, ah, ah non, j'ai cru que ça allait s'enfoncer encore un peu plus qu'il y allait avoir l'élusis là-bas, mais non, euh, bah cassons, cassons, cassons tout ce qu'on peut, merci pour les gemes nox, allez, oh, est-ce que vous pensez que si on attache un diamant brut à la master sword, ça permet de, d'augmenter fortement sa durabilité peut-être, en vrai, je sais pas, je sais pas comment ça marche les amalgames master sword, parce que c'est particulier, enfin je sais pas, c'est une, carrément autre chose, donc euh, ah, et on glisse ici, pourtant on est protégé, non ? Ouais, tu coupes pas trop, hein, ah mince, ah si, non c'est bon, bah ça marche, ok nickel, on va pouvoir quand même monter, d'ailleurs j'aurais pu faire infiltration, ouais, ça aurait été peut-être plus rapide, on va faire infiltration, ça évitera de, qu'on se casse la tête à grimper, bah oui, non franchement je suis trop bête, quand on peut utiliser infiltration, il faut le faire, voilà qui est mieux, ok donc maintenant, oula, il est au like là, tu crois que je t'ai pas vu mec, ah dégage, dégage, bonjour toi, voilà, et on a, la master sword, attendez, j'ai peur des trogloblins, là qui traînent, ok donc on a un petit passage ici, avec de l'eau, on va essayer de faire gaffe aux trogloblins qui traînent, je sais pas où ils sont, bon ils sont, oh bouclier Zora, on l'avait pas encore eu celui-là, génial, incroyable, euh bouclier glissant, est-ce que j'enlève pour l'instant, oui parce que je veux juste le prendre en photo, le bouclier Zora en vrai, il m'intéresse pas trop, enfin, je suis pas hyper intéressé, et c'est pas non plus le plus beau, bref, c'est bien pour l'encyclopédie, mais pas plus quoi, bref, voilà comme ça il brille bien, bouclier Zora magnifique, super, et je récupère mon bouclier glissant, ça c'est pour le plus grand des plaisirs, ok, allez c'est parti les trop globline, oh bah bonjour, oh bah mince, par contre, si je vise bien c'est mieux, voilà, trop globline classique, ça va, c'est simple à battre, ouais là-bas il y a, je sais pas, il y a un long chemin, alors je me demande où ça va nous mener, bon à mon avis, c'est de l'autre côté de la montagne, bonjour toi, tu m'as vu, et bah voilà dégage, parfait, on va récupérer du coup le petit coffre, il y a toujours des coffres comme ça, au niveau des trop globline, c'est marrant, genre ils entreposent toujours la même chose, albarde chevaleresque, incroyable, bon on va remplacer notre albarde, notre albarde militaire, ce sera beaucoup mieux, attaque plus 7, bah bien sûr, et la graine limoche géante, parfait, allez, avançons du coup c'est par là-bas, ouh là là, j'avais pas vu tout ça, il y en a encore de ce côté là, parfait, et le trop globline est tombé où, tombé, ah oui sa cornée est là, sa cornée est ici, parfait, ah oui, ah oui, Babille, bonne idée ça, est-ce que tu nous aiderais pas un petit peu, bah si carrément, il va nous aider les garçons, vas-y, voilà déjà on remonte ici, ce sera beaucoup plus pratique, voilà nickel, et on y va, ah purée, mais j'ai gaspillé son pouvoir, zut, euh ouais, bah du coup c'est bête, ah, bah rip, bah écoutez, on va avancer de manière classique, c'est pas grave, on a un gisement précieux, allons-y, ah oui, on arrive, ah, on arrive au niveau de la voie de l'annelle, d'accord, d'accord, je m'attendais pas à arriver ici, bah c'est grave cool, c'est grave cool, voilà, oh merci pour le rubi brut, et là, oh attendez, on va faire un truc, petite attaque circulaire, nice, merci pour le rubi brut, cristal de sel, et le silex, bon, encore du cristal de sel, ok, bon bah là c'est par ici, bonjour les chauves-souris, vous êtes de passage, vous vous amusez bien, ah mon maïa rocailleux va bientôt se briser, c'est pas grave, ok, bah je m'attendais pas à cette grotte honnêtement, c'est sympa, pour euh, ouais, c'est cool, ok, bah très intéressant, allez hop, on a un sanctuaire du coup à proximité, ah, encore, on va avoir des sanctuaires toutes les deux secondes en fait, ça ça va faire que viper ce machin, ouais, ok c'est bon, j'ai réussi à m'infiltrer, parfait, on va pouvoir passer de l'autre côté, oulala, oulala, bah oui, bah bonjour, bonjour monsieur, euh, ce n'était pas prévu tout ça, euh, mobline d'argent, c'est la première fois qu'on envoie, non ? voilà, et bah voilà, ça crée rencontre, hein, il a des cornes trop moches, oh purée, oh il a failli buter Babyl, enfin j'ai cru qu'il avait défoncé, mais non, ok, bah on va te taper mec, on va te taper, t'as pas à taper Babyl, ah maintenant, on a la tenue barbare, on n'est plus obligé de mettre la tenue Honeylink, oh quel plaisir, quel plaisir, wow, ok c'est bon, de nouveau une esquive, parfait, ah il prend très cher, ah le mobline d'argent là, il se fait défoncer par Babyl, oh yes, l'esquive, le mec il m'a attaqué comme ça là, non déjà, déjà, c'est pas vrai, c'est tombé tellement vite, ok, on a la corne de mobline d'argent, génial, j'adore la puissance, ça m'a l'air assez fat ce truc, c'est quand même très moche, on dirait une sorte de serpent bizarre là dessus, pas très joli, ah franchement, c'est pas, ouais, c'est pas la plus belle des cornes, honnêtement, pas top, après ça reste une corne de mobline, ah c'est que 33, sérieux, bah dis donc, bon ça reste quand même pas mal, mais je sais pas, je m'attendais à un peu mieux honnêtement, on a un truc qui va bientôt se casser, est-ce qu'on le virerait pas, bah clairement, vas-y dégage, voilà, et j'ai beau être en tenue barbare, en vrai je vais, enfin c'est cool hein, mais je préfère avoir le masque Kurugu d'équiper, voilà, pour détecter des choses, ah, ah oui, c'est vrai que j'ai toujours pas trouvé les Luzis en fait, il était où, ah, il va falloir qu'on trouve les Luzis, et on a un sanctuaire à proximité encore une fois, donc, on va être attentif, bon ça change pas beaucoup de Breath of the Wild dans cette zone, mais il y a un Kurugu dis donc, il vient d'être détecté, ah bah il est là, il est là, parfait, let's go, on va le noter bien sûr, et voilà, on récupère tout ça, cool, j'adore faire la chasse au Kurugu, c'est un truc de fou, donc visiblement il y a un sanctuaire par ici, bon bah écoutez, on verra bien, on verra bien où il est, alors, est-ce qu'il y a des monstres ici, parce qu'avant il y avait des monstres qui nous attendaient, qui nous attendaient, c'était des petits Bokoblins là, mais ici non, et je vois pas de sanctuaire, donc il est peut-être là-bas, alors attendez, on nous dit qu'il est vraiment là-bas, donc, je sais pas où exactement, bon peut-être qu'on ira le chercher plus tard, parce que là j'ai l'impression de partir super loin, ah attendez, ah non peut-être sur la droite, ici, c'est tout cassé là, ah bah oui, génial, c'est juste là, bah écoutez, on va déjà activer le point de TP, ce sera pas mal, peut-être qu'on le fera plus tard, ce sanctuaire, le sanctuaire de l'annelle, parfait, on a une mission, et c'est là-bas, sous la cascade bien sûr, donc, il va falloir ramener tout ça, est-ce que je le fais, j'ai pas envie de faire la mission sanctuaire plus tard, en fait, c'est ça le truc, j'ai pas envie de remettre à plus tard cette mission, donc, je me dis que ça pourrait être pas mal de le valider tout de suite, oh, je rêve, on a un petit, les alphoses d'argent là-bas, bah dis donc, regardez, il a une, je crois que c'était son arme, mais c'est une corne, oh, il est trop stylé, regardez ça, ah ouais, ah ouais, la corne de les alphoses d'argent, elle rigole pas, oh, elle est classe, oh, il m'a vu, c'est pas vrai, oh, je suis mal, ok, bah je vais juste crever, quoi déjà, mais t'es un rapide garçon, on a les Kakuda en plus, ah mais sérieux, il est tombé là, vas-y, babil, je t'en prie, aide-moi, purée, on est dans ton élément garçon, oh là, il m'a one shot, c'est pas vrai, il m'a one shot, oh purée, il fait flipper, oh yes, c'est bon, j'ai réussi à l'esquiver, on va lui mettre une sacrée patate, vous allez voir, mon truc à 32, il est très bien, et eux malheureusement, ils crèvent pas dans l'eau, donc, et voilà, ça s'est cassé, ok, ok, ma luche protectrice, c'est excellent, c'est excellent, allez, on va, on va le frapper avec les miasmes, non, avec sa lance de ma jour, elle est incroyable, elle est incroyable, allez, c'est parti, et en vrai, on lui met très très cher, on lui met très très cher, à ce pauvre les alphos d'argent, mince, j'ai pas su attaquer au bon moment, ok, 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 vas-y, 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 oh yes, c'est bon, là, on va le buter, let's go, donne-nous ta corne, garçon, je veux voir la puissance de cette corne, elle est très classe en tout cas, franchement, elle a un style, ah ouais, non, elle est belle, franchement, je pense que c'est la plus belle corne du jeu, enfin du jeu, pour l'instant, à 34, ah, elle est plus forte que, plus forte que les cornes d'argent de Moblin, ok, c'est en forme de faux en plus, franchement, c'est stylé, grave cool, il faut que je prenne ça en photo, il y a toujours le Kakuda, en fait, c'est ça, ah, c'est un Tilo Rock, bah mec, tu vas creuer le Tilo Rock, voilà, c'est fait, on en parle plus, ok, bah franchement, très content d'avoir obtenu cette lame, cette corne de les alphos d'argent, on commence à voir tous les ennemis d'argent, c'est trop bien, c'est vraiment top, ah ouais, franchement, elle a un style, mais incroyable, wow, je surkiffe cette corne de les alphos d'argent, c'est vraiment ma corne préférée pour le moment, après, faudra voir pour les linels aussi, ce que ça va donner, mais franchement, celle-là, elle pète le feu, elle a vraiment un style, wow, c'est magnifique, bon bah trop content, mince, ouais, j'ai vraiment pas profité du, du truc, bon bah c'est pas grave, on va avancer, Grenouille Tempo, bonjour, je l'ai raté, c'est pas grave, c'est pas très grave, ok, donc le truc sanctuaire est là-bas, donc on va essayer d'y aller, et ici, c'est légèrement différent que dans Breath of the Wild, enfin, par rapport à Breath of the Wild, tout ça, il n'y a pas les, c'est pas cassé au même, oh, Kakuda, ah, c'est Babil qui l'a tué, ah, c'est pour ça qu'il est mort, merci Babil, merci, il nous a bien aidé, mais évidemment, ça one shot, les Kakuda, j'ai l'impression qu'ils n'ont que 1 PV, enfin, ils sont pas très forts, ils sont pas très forts, ces cochons malades, très content d'avoir le masque Kurogu, mais il ne réagit pas ici, il n'y a pas grand chose, je peux passer à côté de Kurogu, enfin bref, bon, au moins, on a déblayé le terrain, on sait qu'on a accès facilement au, bah du coup, au sanctuaire, sans avoir à battre de monstres, alors du coup, alors là, c'est marrant par rapport à Breath of the Wild, parce qu'avant, il y avait un sanctuaire dans cette zone, ah, pourquoi il y a deux, mais attendez, ah mais si, elle est où cette grotte, on peut pas plonger, donc, très bizarre tout ça, ah c'est là, ah non, elle est où la grotte, ah mais ça s'est même pas affiché en tant que grotte, what, grotte du plateau de Pur, ça c'est ailleurs, mais, ouais, et bah écoutez, je, je sais pas, c'est pas vraiment une grotte en fait, on est d'accord, ah si ça y est, là je suis rentré, c'est une grotte, ok, oh purée, c'est pas vrai, il y a encore des trucs bleus, eh bah on a un, oh génial, on va pouvoir le ramener en planeur, incroyable, on a pas un planeur qui traîne, ah c'est top, ok, bon bah ça me va, ça me va, cette grotte est cool, ok d'accord, alors qu'est-ce qu'on obtient, du silex opale brute, ok, on ira faire le sanctuaire au dernier moment, d'abord l'élusis, qui doit traîner là-bas, ah et là, on a des trucs pour, c'est des supports d'artefacts sonao, donc voilà, ah, et là, il va falloir qu'on fabrique quelque chose d'intéressant, on va peut-être, ah mais je l'ai plus, ouais non, ma master sword est out, vraiment KO, KO, on lui a mis un KO technique malheureusement, donc on va utiliser espadon royal, et voilà, et comme d'habitude, pour être efficace, on utilise la corne de troglobline noire, on a pas vu de troglo, ah si, troglobline d'argent, bien sûr qu'on les a vus, est-ce que ce serait pas l'occasion d'utiliser ça, on va tester, même si ça ressemble pas à un marteau, si ça se trouve, ça va être ultra efficace, on va voir ça, je prie pour que ça fonctionne, c'est parti espadon royal, j'espère que c'est efficace, attention, oh yes, ah ouais, ah oui d'accord, ah ouais ça rigole zéro, ah oui bah c'est instantané, même les trucs bleus, ils résistent pas, c'est, ah ouais, incroyable, bon bah finalement c'est un marteau, mais pointu, ok excellent, bon et du coup on a bien un planeur, qui traîne, excellent excellent excellent, ah c'est beau, franchement grave cool, très content d'avoir mon super marteau, comment ça s'appelle, épée briseuse, trop globeline d'argent, ok, ah bah non, bon bah ça du coup, ça c'est de la gnognotte, je devrais même pas utiliser ça contre, je devrais garder mon maillot rocailleux pour ce genre de choses, est-ce que ça, oh, est-ce qu'il y a les luzis là, qui traînent, j'espère, il a intérêt à traîner ici, parce que, je te cherche mon petit, où es-tu, ah il est caché derrière les, attendez, il est là, c'est sûr qu'il est là, oh nice, alors déjà, j'ai trouvé un coffre, c'est stylé, qu'est-ce qu'on obtient, ah bouclier de sonium ultime, ok, on va le remplacer par, bah on vire un bouclier de sonium ultime, tout simplement, et il est où l'ennemi par contre, parce que, il y a la musique des ennemis, bah je sais pas où il est, ah il est derrière, il est de l'autre côté, on va voir, on va voir, là ça va être fun, bonjour messieurs, oh purée c'est un électro like, dégage toi, dégage garçon, oh mince, je l'ai cassé pour rien, ok, oula oula oula, crame, oh purée c'est pas vrai, à chaque fois, il se remet trop vite, ok, épée royale, c'est parti attention, fruit de feu, et c'est parti, c'est bon, il est KO, l'électro like là, il va dégager, et là par contre, j'ai pas une grande puissance, on va taper avec ça plutôt, voilà, beaucoup mieux, oh là là, avec baby là, ça fait un enchaînement incroyable, bon allez, il est temps d'aller chercher ce, cet Elusis qui traîne au fin fond de la grotte, arc Zora, merci, ça c'est bon ça, on va pouvoir le prendre en photo, et après je pense qu'on s'arrêtera, on aura bien exploré la montagne de l'annelle, enfin bien exploré, on aura un peu exploré, on va finir au niveau de la statue de la déesse, pour voir ce qu'elle veut, on va récupérer nos lueurs bienfaisantes, à mon avis c'est juste ça, je pense pas qu'on ait une mission particulière, mais peut-être un qui sait, et si on a une mission particulière, bah écoutez, on la commencera dans le prochain épisode je pense, enfin bref, arc Zora c'est fait, merci pour l'encyclopédie, alors de ce côté là, ça donne quoi ? Elusis, bien sûr, bien sûr que l'Elusis c'est là, j'ai pas récupéré l'autre Elusis d'ailleurs, il faut absolument que je le récupère, mais bon c'est pas grave, on fera ça après, déjà on va faire la mission sanctuaire, ah mais attendez, ici si je fais infiltration, ça me permet d'atteindre rapidement, une zone, bah qui n'est pas facilement atteignable en fait, donc je fais infiltration, on va arriver au sommet de la montagne du coup, enfin au sommet de la montagne, pas de l'anel hein, mais voilà, là où il y a la cascade, oh mais d'accord, il y a l'eau d'une île céleste qui se jette dans cet endroit, oh c'est top, c'est top, et en fait ici il y avait beaucoup de Kurogo dans, dans Breath of the Wild, alors je sais pas si ce sera la même chose ici, mais bon je voulais juste observer, voir comment c'était, c'était juste par curiosité, donc allons dans l'eau hein, c'est parti, on va se faire plaisir, et attendez, on a un débris céleste, ah peut-être qu'on va pouvoir atteindre, ouais non l'île est beaucoup trop en hauteur, ah et c'est juste une île comme ça, bon, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais peut-être que c'est intéressant, j'en sais rien du tout, bon bah c'est parti, on va utiliser, on va utiliser rétrospective, ce sera beaucoup plus simple, c'est clair qu'on atteindra jamais, jamais tout ça, ah oui, et bah là on peut voir, on peut voir de loin, ce grand trou de miasme excellent, bon bah cool, bah vas-y Babil, aide-nous, on va récupérer du coup le truc, qui nous intéresse, c'est à dire le cristal du sanctuaire là, d'ailleurs il y a beaucoup d'arbres ici, qui dit arbre dit korogu, vous connaissez la règle hein, donc on y va, d'ailleurs j'ai l'impression que là-bas il y en a un, il n'y a pas un caillou de korogu, non c'est peut-être moi qui rêve, mais on va aller checker quand même, oh yes, attendez j'ai peut-être pas rêvé, bon c'est pas un caillou, mais il y a autre chose, peut-être une noix dans l'arbre, ah non c'est pas ici, bah c'est peut-être l'autre arbre, attendez, on va descendre, il doit être là, oh purée le débris céleste qui me tombe dessus, ouais je pense que c'est ici hein, ah bah oui regardez, on a la fleur, let's go, j'ai bien fait d'y aller, on le note tout de suite, pas dans le ciel hein, ici, ah et on va atteindre l'autre arbre, ça va d'un arbre à un autre, ah c'est cool, ah c'est grave sympa, je pense que c'est ça hein, ouais c'est ça, ok, bah cool, voilà, et du coup on va pouvoir monter au sommet de l'arbre, pour récupérer la fleur bleue, ou pas d'ailleurs, attendez, elle est où la fleur, ah non, elle est à côté, autant pour moi, bah il faut aller super loin en fait, ah ouais, ok, ça nous mène au niveau de la porte, l'épée de légende a retrouvé son pouvoir, bah c'est bien mais, euh, où est-ce qu'il nous emmène là, ce petit Korogu, il est toujours détecté hein, ça veut dire qu'il est pas loin mais, est-ce qu'il faudrait pas revenir en arrière par hasard, j'ai peur de descendre et de faire ça pour rien, ah non si, il faut descendre, oh wow, ah ouais, c'est un sacré parcours de Korogu ici hein, ah et maintenant il faut aller là-bas, ah bah dis donc, sacré Korogu, ce qu'ils nous font faire, c'est terrible, ouais c'est bon, ça le fait nickel, ok, bon j'espère que là c'est la dernière étape hein, ah purée, où est-ce qu'il nous emmène encore hein, c'est pas vrai, il est parti où, ah c'est là maintenant, ah ça va nous emmener à la place centrale, ok, je pense hein, ouais c'est bon, purée le Korogu de malade, incroyable, trop stylé, bon bah parfait, on a un Korogu supplémentaire, bon bah c'est, je suis de retour dans la grotte du coup, vu qu'on a battu les, enfin battu, vu qu'on a récupéré le cristal d'Elusis, on est tranquille, et donc, allons-y c'est parti, on va emmener ça avec un petit planeur, et puis on va se faire plaisir hein, nice, bon, ça va être facile je pense hein, avec le rail, normalement ça se passe bien, mais bon, après on sait jamais hein, on sait jamais ce qui peut se passer, bon ça devrait le faire quand même, sur des rails en général c'est good, ou pas hein, ah mais non mais je suis bête, il faut le taper, bah oui, il faut le taper, c'est ça pour l'activer, ah c'est rien mieux comme ça non, ah ça va beaucoup mieux oui, ok, et bah parfait voilà, j'espère que c'est pas trop la catastrophe là ce que je fais, non ça va, c'est bon, on a de quoi arriver, jusqu'au sanctuaire on va pouvoir poser le truc, d'ailleurs on va essayer de le faire en plein vol, mince, bon bah c'est pas grave c'est raté, le plein vol sera pour une autre fois, c'est pas grave, tant qu'on active le sanctuaire c'est le principal, bon bah moi qui voulais faire cette mission plus tard, finalement je me retrouve en plein milieu du sanctuaire, heureusement que c'est une bénédiction, au moins c'est vite fait, mais c'est vrai que, oh batterie haute capacité, parfait, mais c'est vrai que des fois j'abuse un petit peu, je m'égare tellement, à la base je devais aller voir la statue de la déesse, bon, je suis de retour du coup au niveau du sanctuaire qui était là, donc, là où il y avait la troupe de, avec le chef beaucoup, voilà, et je me dis que peut-être que les Lusis se trouvent à un endroit que je n'ai pas exploré de leur côté, parce que c'est vrai que je n'y suis pas allé, je me dis qu'il doit y avoir un accès peut-être plus en hauteur, j'en sais rien, oh attendez je crois que je l'ai trouvé, oui voilà, regardez, ils sont en train de faire leur petite ronde là, et bah moi je m'infiltre par derrière au calme, et j'arrive donc à un endroit avec les Lusis, bah génial, parfait, c'était ça qui me manquait dans la grotte, j'ai bien fait d'y aller, moi ça me va, cool, bon bah bonne nouvelle, nickel ça c'est fait, on peut même partir sans battre les monstres, mais je me dis que ce serait dommage de ne pas avoir une corne de beaucoup, de chef beaucoup d'argent, non en vrai ça va, en vrai ça va, au moins la grotte est validée, c'est cool, on aura vu plein de trucs, alors les mains je ne les ai pas battues, je sais, bon ouais, il y a plein de trucs que j'ai loupés, mais au moins on va retourner à la source de la sagesse, voir la statue de la déesse, et d'ailleurs parler au mec, on va lui dire qu'on a réussi l'épreuve, allez bonjour, j'arrive, j'arrive au niveau de la statue de la déesse, on va se mettre un coeur de plus, et ça c'est une bonne nouvelle, on va aller prier un bon coup, oh pieux chevalier qui m'honore de tes prières, entends ma supplique, ah donc il y a bien une quête, ok, la statue matriarche de la déesse, celle qui repose dans une profonde gorge, je ne sens plus sa présence, ah d'accord, donc c'est celle qui est tombée, d'accord, mais toi tu sembles savoir quelque chose à son sujet, oui j'ai des nouvelles, elle est tombée en fait la statue, ainsi la statue matriarche s'est couchée, donc la matriarche s'est au temple oubliée, ok, oh preux chevalier, c'est une terrible nouvelle, je t'en supplie, tu dois nous aider, nous aider à restaurer la statue matriarche, trouve Nedraque, l'esprit d'azur qui parcourt les cieux, revêtus d'un souffle glacial, apporte une griffe de Nedraque, en offrant d'assez de source, ok, et bah génial, s'il te plaît je t'en prie, cool, et bah on aura une mission sympathique, pour commencer le prochain épisode, on va essayer de trouver le, notre cher Nedraque, on va des fêtes à rafales si tu veux, voilà, et lui on va l'informer, qu'on a trouvé la lumière bienfaisante, et on va s'arrêter, donc le trésor c'est moi qui l'ai mec, salut c'est moi Berdine, je suis soeur de trésor, qui cherche le trésor, non parle la légende, eh mais je l'ai trouvé mec, hein, tu l'as trouvé, la source haut dans le ciel, était littéralement dans le ciel, et quand tu as fini de passer, travers les anneaux de lumière, un sanctuaire est apparu, c'est comment dire, félicitations c'est extraordinaire, tu as réussi à trouver le trésor, je suis fier de toi cher collègue, bien évidemment le trésor est à toi, inutile de te faire du soucis pour moi, parce que je suis Berdine, le chasseur de trésors, qui ne rumine pas sur le passé, bien je crois que je vais rester, encore un peu sur cette montagne, d'autres trésors comme personne, n'en a jamais vu, ils sont peut-être cachés, cherchent des trésors sur les terres, abandonnés, ok monsieur, ok très bien, on a réussi, donc franchement je suis très content, qu'on ait cette mission, de restaurer la, eh ben la statue de la déesse, donc ça on le fera plus tard, donc merci Angy, de m'avoir indiqué, le fait d'aller là-bas, donc finalement c'était juste pour examiner, d'accord je crois qu'il y avait une mission, ben la mission elle est là, et j'ai pas fait exprès d'y aller, enfin tout se raccorde comme il faut, donc c'est magnifique, voilà j'espère que cet épisode vous a plu, déjà le masque court au goût, franchement je suis trop content, ben on voit qu'on a une nouvelle mission, par rapport au statut de la déesse, donc il faudra qu'on aille à la source du courage, mais aussi à celle de la force, déposer une griffe, d'Eurordraque et d'Ordraque je suppose, enfin bref, voilà voilà, on aura bien exploré un petit peu, la montagne et les grottes, je suis très content, donc la prochaine fois on se dirigera tranquillement, vers la région d'Akala, on verra ce que ça donne, bref j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Erinko, portez vous bien, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501